Tony Yoka a pu compter sur le soutien d'une personnalité, de prime abord, surprenante dès les débuts de sa carrière en la personne de Jean-Paul Belmondo. Le boxeur parisien revient sur leur relation privilégiée. Décrocher la médaille d'or aux Jeux Olympiques ? Il l'a fait, en 2016, à seulement 24 ans. Tony Yoka connaît une percée remarquable dans le monde de la boxe anglaise depuis quelques années. Le natif des Yvelines vit aujourd'hui aux Etats-Unis. De l'autre côté de l'Atlantique, il s'est longuement préparé à la grande soirée entre poids lourds français, diffusé ce samedi 11 mars, dès 20h45, sur Canal+, un face-à-face contre Carlos Takam ouvert au public, convié aux Zéniths de Paris. En amont de cet événement, le champion, dont l'ultime match remonte au 14 mai dernier, était de passage dans un aparté. Quand deux passionnés se croisent en racontant les grands moments de sa carrière à la très attentive Nathalie Lévy, le boxeur parisien a dévoilé à quel point Jean-Paul Belmondo a été un très grand soutien pour lui, avant même qu'il ne soit autant médiatisé. Si est-il une des premières très grandes personnalités françaises que j'ai eu l'occasion de rencontrer ? En fait, je l'ai connu à l'époque, il y a plus de dix ans. Avec Brahim Asloum, il venait au combat de Paris United. Il y avait de l'engouement autour de cette équipe, mais ce n'était pas ce que sont mes combats aujourd'hui, révèle celui qui alors découvert un fan de boxe qui avait lui-même boxé dans sa jeunesse. Le monument du cinéma tricolor a suivi de très près l'ascension du prodige. A chacun de mes combats, M. Belmondo venait quand je suis passé professionnel, il était là à chacun de mes combats. A chacun de mes combats, M. Belmondo venait, répète le papa de deux enfants, l'air d'enfin réaliser ce qu'il s'est passé. Au-delà de se voir lors des matchs, l'acteur et le sportif se sont déjà retrouvés à passer du temps ensemble. J'ai eu l'occasion de manger avec lui une fois et si est-il juste fou de pouvoir être à la même table et de pouvoir discuter avec une légende comme lui, reconnaît le trentenaire. Une chance inestimable, qui, malheureusement, ne se représentera plus. En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application mi-canal. A lire aussi Tony Yoka répond aux nombreuses critiques qu'il reçoit, en France, le grand public ne connaît pas la boxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada